Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte en compagnie de Karine. Salut salut ! Aujourd'hui tu nous présentes... Rockmy Archimède ! Ça a l'air d'être un jeu d'équilibre ou je ne sais pas trop quoi, c'est assez atypique la forme de la boîte. Oui, un petit jeu de stratégie, ça va être pour deux joueurs évidemment, et c'est à partir de 8 ans. Et ça dure 15 minutes, ok. Voilà, c'est très rapide. Fais-nous voir le dos de la boîte, le tournant de la boîte, je ne sais pas comment dire. Ah c'est beau ! Ok. Ça va être un jeu d'équilibre avec une plateforme, une espèce de balance. D'accord. Ok, ça marche. Ben oui, voyons ça. On va voir, c'est magnifique. Ça a l'air d'être de toute beauté. Je confirme. Wow, ok. Une règle tout en long. Voilà, en français et en anglais. Ok. Un joli plateau. Ah, oh d'accord, ok. Hé, c'est joli. Ça reprend un peu les gravures comme un solitaire ou... D'accord. Alors... Oui, oui. Hop. Oh ! Ah oui, il y a les billes qui sont cachées dans la balance. Ah, il y a même un dé. Oui. D'accord, ok. Alors, ça va... Chacun va pouvoir choisir une couleur de bille, donc noir ou blanc. Ok. On les garde en main, nos billes. D'accord. Hop. Ça, on le remet correctement. Mais c'est top, ça. Ouais, c'est... C'est boîte qui fait balancer. Oh ! Ah oui, et il y a une petite plaque en bois en dessous. Ok. Au départ, il y a zéro bille sur le plateau. D'accord. Quand ça fait le tour de jeu, on a deux possibilités. Soit on place une bille de notre couleur sur le centre du plateau, donc une de ces six cases. Ok. Soit je lance le dé pour déplacer mes billes et je regarde. Donc là, mettons une, je peux déplacer d'une case. D'accord. Voilà, ça a touché. Il suffit que ça touche. Le joueur a perdu. Ah oui, d'accord. Même si ça frôle, dès que c'est touché, c'est perdu pour le joueur. D'accord, ok. Si on joue correctement et qu'on ne fait pas bascule, il va bascule sur la table. Dans ce cas-là, c'est le premier joueur. Hop. On va faire comme ça. Pour avoir plus de chance. Ouh. Ouh, tu prends des risques. Le premier joueur qui fait venir son quatrième pion dans la zone, dans sa zone, gagne la partie. D'accord, ok. Donc t'as vraiment un côté défense où il va falloir faire en sorte qu'on peut bloquer, j'imagine, avec ces billes. Euh, oui, on peut bloquer. D'accord, ok. Mais ça sert pas à grand-chose parce que là, si tu me bloques ici, je peux passer pour toi pour un mouvement. D'accord, ok, ça marche. On part de chez toi, je veux dire. Ouais, ouais, d'accord. Et je peux très bien mettre ma vie chez le terrain adverse aussi. Donc ça reste un jeu de stratégie où il va falloir atteindre l'autre côté avec cette notion et cette dynamique d'équilibre qu'il ne faut pas perturber l'équilibre du plateau. Exactement. Ok, ça marche. Eh bien, ah oui, le D, il va de 1 à 3. Oui. D'accord. Oui, c'est 1, 2 ou 3. Oui, parce que si on fait 6, on peut aller vite de l'autre côté. C'est bien équilibré. C'est pas bon de faire trop. Oui, c'est vrai. On peut faire tout tomber, tout basculer. On peut diviser aussi. Si je fais 3, je peux très bien faire 1, 2, 3. D'accord, oui. Par contre, je ne pourrais plus rebouger celle-ci parce que je viens de la bouger. Tu l'as déjà bougé. Donc je ne pourrais pas faire 1, 1 et encore 1. D'accord. Très bien. Eh bien, je pense qu'on a tout dit sur ce petit jeu qui s'appelle Rock Me Archimède. Eh bien, sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine et puis ciao. Bisous, bisous.